qui est avocate, docteur en droit, conférencière, auteure de nombreuses publications, médiatrice, chargée d'enseignement à Dauphine et à Paris 2. Agnès Ricoeur a aussi fondé et co-délégué de l'Observatoire pour la liberté de création, qui est une instance qui a 20 ans cette année, je crois, et qui a été initiée par la Ligue des droits de l'homme. Cet observatoire, c'est un observatoire qui réunit plusieurs organisations du domaine de la culture et qui les décloisonne. Différents champs sont représentés, si j'ai bien compris, donc c'est lettres, danses, musiques, arts vivants, etc. Qui décloisonne tous ces champs, mais qui va encore un peu plus loin dans le décloisonnement, puisque sont associés des spécialistes, qu'ils soient philosophes, juristes, etc. pour conduire ensemble une réflexion collective sur la question de la censure et sur ce que ça signifie aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez signé plusieurs publications, dont notamment un petit traité de la liberté de création paru aux éditions La Découverte en 2011, et plus récemment, l'œuvre face à ses censeurs aux éditions La Seine en 2020. Et aujourd'hui, vous avez accepté d'intervenir sur cette thématique-là et d'échanger avec nos lauréas. Et nous vous en remercions. La parole est à vous. Je suis vraiment désolée parce que je me rends compte que je voulais vous apporter le dernier ouvrage, mais ce matin a été un peu perturbé, pour moi comme pour tout le monde. Je suis assez émue de cette situation terrible de guerre qui nous touche de très près. J'ai assez peu dormi, du coup, mais je voulais vous dire que je sais que certains de vous sont concernés très personnellement. Et que, voilà, cette indifférence ou cette méconnaissance dont parlait Stéphane Audoin-Rousseau, des événements qui nous sont proches, peut-être que nous, nous pouvons faire l'effort collectif d'avoir les yeux ouverts sur ce qui est en train de se passer. Et je crois que c'est ce qui vous a été demandé tout à l'heure, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, j'aimerais pouvoir parler avec vous d'un certain nombre de questions, et pour pouvoir parler et discuter avec vous. J'ai un certain nombre de choses dont je voudrais vous faire part pour faciliter la discussion et la compréhension entre nous. Je vais compléter la présentation qui vous a été faite en disant qu'en fait, j'ai toujours été avocate spécialiste dans le domaine de la culture, en droit d'auteur, en propriété intellectuelle. J'ai été comédienne en même temps qu'avocate quand j'étais jeune. J'ai joué au Festival d'Avignon la première année de mes prestations de serment, et puis j'ai rejoué à Avignon il y a quelques années. J'ai hésité entre les deux carrières. J'ai pensé qu'Avocat, c'était plus cool, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais j'aimais autant... J'avais la vocation pour les deux, j'avais la chance d'avoir une double vocation et d'avoir eu le choix, ce qui est assez merveilleux, je dois dire. Je pense que vous avez des parcours beaucoup plus compliqués que nous avons eus, et j'en suis vraiment désolée, je ne trouve pas ça normal du tout. J'ai, en tant qu'Avocat, été amenée à défendre des artistes qui étaient censurés du jour au lendemain, dont les expositions étaient annulées. À l'époque, les choses étaient extrêmement simples, parce que c'était l'extrême droite qui était en face, et que je suis engagée à la Ligue des droits de l'homme depuis très longtemps, et que pour moi, les choses étaient claires et nettes. C'est aussi pour ça que j'ai monté l'Observatoire de la liberté de création sous l'égide de la Ligue des droits de l'homme, avec un certain nombre de partenaires. C'est parce que les choses étaient claires et nettes, c'est que quand l'extrême droite prend une ville et veut fermer un cinéma ou veut enlever des livres de la bibliothèque, ce qui est advenu à plusieurs reprises dans la fin des années 90, alors tous les démocrates se liguent pour faire en sorte que les livres soient accessibles à tous. Mais cette manie de censure s'est répandue comme une sorte de lèpre ou de peste, bien au-delà de cet échiquier politique-là. Et j'utilise des mots assez forts avec lesquels vous serez peut-être en désaccord, et on va en parler, mais en tout cas, ce que je voudrais réaliser aujourd'hui, c'est qu'on arrive à se poser ensemble des questions et ensemble à dialoguer, à se parler, y compris si nous avons des désaccords, ce qui est tout à fait sain et logique et possible et pas un problème. Alors, je voudrais vous donner quelques notions qui permettent la réflexion. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur ce que c'est que le jugement. La conférence aujourd'hui, elle s'appelle « Sommes-nous tous des juges ? ». C'est très bien de juger. Vous savez que quand il y a consacré trois livres au jugement, je me suis arrêtée de travailler en tant qu'avocat pour lire son troisième, qui est la… J'ai perdu le nom de la… C'est l'émotion, ça va revenir dans l'ordre. Bon, c'est pas la raison pure, c'est pas la raison pratique, c'est la critique. Merci. Et c'est très difficile de se mettre à lire de la philosophie quand on n'a pas le bagage pour. Rien que pour l'introduction, j'ai mis genre dix jours à la lire et à rien comprendre, à être complètement perdue. Voilà, c'est très… Et en même temps, quand on fait cet exercice-là, c'est-à-dire que vous avez l'impression que quelqu'un vous parle une langue totalement étrangère, et puis vous essayez de comprendre certains mots, et vous essayez de vous habituer à ce qu'ils disent, alors que c'est pas forcément ce que vous projetiez dans le mot, vous, dans votre langage personnel et commun, on va dire. Et donc, c'est vraiment apprendre une nouvelle langue. Et comme toutes les langues, il faut les pratiquer régulièrement pour pas les oublier. Donc, c'est un peu un luxe. Je pouvais m'arrêter de travailler quelques mois en tant qu'avocat pour faire ça, mais jamais je ne l'ai regretté parce que ça m'a ouvert aussi les portes de ceux dont je n'avais jamais bénéficié correctement au lycée. C'est-à-dire, j'ai fait mes études de philosophie en suivant un séminaire parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer un grand philosophe esthéticien, esthéticien donc qui travaille sur la question des œuvres, qui s'appelait Rainer Hochlitz, qui était le traducteur en France de Habermas, qui est un grand philosophe allemand encore vivant, et qui faisait un séminaire sur l'esthétique et notamment les critères qui permettent de définir ce que c'est qu'une œuvre. Alors, c'était exactement ce qui m'intéressait, parce que si je commençais une thèse sur ce que c'est qu'une œuvre, toutes ces questions-là circulaient dans mon cerveau en me disant qu'on ne peut pas aborder le droit en étant juste juriste. Je ne fais pas du tout ce que j'avais prévu, ça n'a aucune importance. Les juristes ont un énorme défaut. Ils pensent que le droit est une matière autonome et qu'ils posent ses propres définitions et que peu importe ce qui se passe dans la société, peu importe ce qui se passe dans telle et telle discipline scientifique, le droit est autonome, il fait ce qu'il veut et il pense comme il veut. Je pense que c'est une erreur radicale. Le droit n'est que l'expression du consensus social de la société à un moment donné pour traiter un problème. Donc, c'est l'expression de la volonté générale et il ne peut pas être en complet décalage avec les disciplines auxquelles il s'applique. Et c'est quelque chose auquel je me suis confrontée en tant que spécialiste de droit d'auteur. Plein de fois, par exemple, dans le marché de l'art, on considère que des ready-made sont des œuvres. Ce ne sont pas des œuvres qui ont été faites par les artistes puisque ce sont des objets qui sont réutilisés et présentés comme des œuvres. Or, ça, pour le droit d'auteur, c'est absolument interdit. Il n'y a pas de protection par le droit d'auteur pour ça. Donc, je vous donne juste cet exemple-là en disant que la réflexion sur ce que c'est qu'une œuvre, en fait, quand on lit les ouvrages des professeurs de droit d'auteur, elle est totalement absente. Il n'y a pas de réflexion esthétique, il n'y a pas de réflexion historique sur l'art. Il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. De temps en temps, pour faire joli, on fait une petite référence à Bruegel ou à je ne sais pas qui ou à Théophile Gauthier. Théophile Gauthier, c'est un peu un télo. Je suis une mauvaise langue, mais c'est pour vous dire qu'en fait, l'inculture artistique, l'inculture esthétique n'est pas un problème pour être un juriste. Moi, je pense que c'est un problème. Et en fait, toute ma vie, j'ai essayé de tisser des ponts entre les disciplines. Et tout à l'heure, merci de votre gentille présentation de l'Observatoire, mais l'idée, c'est ça. C'est de réfléchir, non pas entre juristes à ces questions-là, mais au contraire, avec des producteurs de cinéma, des artistes, des philosophes. Il y en a plein, évidemment, parce que finalement, je me suis fait un réseau de copains de philosophes qui réfléchissent à ces questions-là. Et du coup, ça produit une réflexion qui permet de revisiter les concepts juridiques. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le petit traité que j'ai publié en 2011. Et je vais essayer de vous donner maintenant des bribes, enfin des bribes, des éléments de réflexion pour qu'on puisse discuter. Alors, quelle est la différence entre le jugement de droit et le jugement critique ? Le jugement critique, c'est, je vais y venir tout de suite, le gros problème du jugement de droit, quand il dit soit qu'une œuvre est protégeable, soit qu'il faut la censurer, c'est que le jugement de droit est péremptoire. Il s'impose, il est autoritaire. Et s'il dit qu'il faut censurer une œuvre sur la base d'une interprétation d'une œuvre, il va imposer l'interprétation des juges comme l'interprétation. C'est ça que dit l'œuvre, et donc, ça n'est pas bien. Et donc, il faut la censurer. Je ne dis pas que c'est systématiquement un problème, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un paradoxe. C'est que l'approche développée par toute la philosophie par rapport à l'œuvre, c'est le jugement critique qui sait que chaque personne qui émet une interprétation de l'œuvre, cette interprétation n'est qu'une proposition qui se propose à la discussion. C'est ce que Kant établit dans la troisième critique. C'est la faculté de juger, ça y est, c'est revenu, justement. C'est que ce qui est magnifique dans le débat sur l'œuvre, c'est que d'abord, chacun considère que l'autre a une égale compétence. Kant est complètement contre les esthétiques élitistes qui disent que seuls ceux qui connaissent tel ou tel domaine peuvent juger les œuvres. Non, tout le monde peut juger les œuvres. Mais évidemment, pour les juger, il faut en avoir pris connaissance et il faut se servir de ce qu'il met en valeur. C'est-à-dire qu'on a des émotions quand on regarde une œuvre, mais on a aussi sa raison qui fonctionne. Et pour pouvoir discuter, on ne peut pas se contenter d'émettre des émotions. Pour pouvoir discuter, il faut argumenter. Et donc, il faut se servir de sa raison pour qu'elle soit capable de convaincre l'autre que son émotion est, par exemple, de qualité. Si je me contente de dire j'aime ou je n'aime pas, vous ne convainquez personne et vous n'entamez pas le débat. Ce qui est magnifique dans l'exercice critique, c'est d'expliquer les raisons pour lesquelles vous accordez à l'œuvre une valeur ou une non-valeur. D'expliquer les raisons pour lesquelles vous considérez que l'œuvre est réussie ou pas. D'expliquer éventuellement pourquoi vous trouvez que l'œuvre est choquante ou pas. Et de proposer cette interprétation à celui avec lequel vous discutez qui va vous répondre. et vous allez lui faire le crédit qu'il a exactement le même droit d'émettre un jugement critique que vous. Ça, c'est très, très important. Le même droit. Donc, pour Kant, cette troisième critique, cette critique de la faculté de juger, est celle qu'il a intéressée le plus. Pourquoi ? Parce que, pour lui, elle est éminemment démocratique. Parce qu'elle met tout le monde à égalité face à l'exercice de juger. Alors, lui, il parle évidemment beaucoup de la nature, mais il parle aussi des œuvres dans la troisième critique. Bien. Donc, vous voyez la différence entre le jugement critique et le jugement de droit. Alors, on peut se demander qui juge, comment on juge. Et il y a un texte que vous devez connaître qui vient de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais vous citer tous les textes des droits de l'homme qui nous intéressent, parce que je pense que c'est intéressant de les avoir en mémoire. Et l'article 27 de la DUDH, qui date de 1950, c'est là que je me plante en général dans les dates. Donc, ne m'écoutez pas et vérifiez toutes les dates que je vous donne. Je suis une horreur pour les dates. Alors, je vous le lis. C'est très simple. Ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Donc, c'est un droit fondamental que de pouvoir accéder aux arts et à la culture. Quel est le principe qui nous intéresse aujourd'hui ? C'est le principe de la liberté d'expression. Alors, je voudrais vous en dire quelques mots parce qu'il n'est pas né de façon spontanée. C'est une longue histoire. Et qu'en fait, lui aussi, il a un fondement qui a un rapport tout à fait clair avec la démocratie. Vous avez deux approches de la liberté d'expression. Vous avez l'approche de la déclaration de 1789, dont vous savez qu'elle fait partie de notre constitution puisqu'elle fait partie de notre préambule. Donc, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle dit plusieurs choses qui nous intéressent et qui nous intéressent dans les nombreux débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur est-ce qu'il faut censurer ou pas telle ou telle œuvre, permettre à Quentin de faire une musique de spectacle, permettre à telle fresque d'être déposée. Je vous donnerai tout à l'heure des exemples très récents dont on pourra discuter de conflits, parce qu'aujourd'hui, tout se passe dans le conflit, hélas, autour de ces questions-là. Alors, qu'est-ce que dit la déclaration de 1889 ? L'article 4 nous dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est tout ce qui ne nuit pas à autrui ? Ça continue. « Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits. » Donc, tout type de nuisance n'est pas exclu. Ce qui est exclu, c'est que l'exercice de ma liberté vous empêche d'exercer votre propre liberté ou vous prive de droit. Ça, c'est moche. Ça, c'est pas bien. Et le législateur révolutionnaire n'en veut pas. Et l'article se conclut en disant « Ces bornes sont déterminées par la loi. » Donc, on ne peut pas décider tout seul de ce qui nous nuit ou pas. C'est la loi qui décide pour tous. Ensuite, article 10. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public éterbli par la loi. » Donc, vous voyez qu'à l'époque, à la fin du XVIIIe, on ne parle pas de liberté d'expression, on parle de liberté d'opinion. Et il y a encore un article qui est le précurseur de la liberté d'expression. C'est l'article 11 qui dit « La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. » Vous voyez à quel niveau on le met. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Encore une fois, il n'y a que la loi qui peut restreindre cette liberté. Alors, je n'ai pas le temps du tout d'évoquer tout le XIXe siècle et toutes les lois répressives qui sont venues imposer des limites extrêmement fortes à la liberté d'expression et à la liberté de création qui n'existait pas en tant que telle. C'est un concept récent, la liberté de création. Mais vous avez peut-être en mémoire les procès Flaubert, Baudelaire. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous savez que Baudelaire a été condamné pour les fleurs du mal à une amende très lourde avec son éditeur. Flaubert, lui, pour Mme Bovary, n'a pas été condamné. Il a été relaxé. Je préfère que vous gardiez les questions pour la EF1, sinon je vais perdre mon fil. Mais notez-les bien. D'accord ? Flaubert n'a pas été condamné mais le jugement sur Mme Bovary qui est accusée à la fois de blasphème, d'atteinte aux bonnes mœurs, etc., lui tape un peu sur la main en lui disant que ce n'est quand même pas très bien ce qu'il a écrit et que notamment la scène soi-disant blasphématoire dans laquelle Mme Emma Bovary meurt en ayant des visions et des choses comme ça, ce n'est pas bien. En fait, à cette époque, on parle souvent de ces deux-là mais il y a un chansonnier qui s'appelle Béranger qui est allé en prison pour ses chansons. Ça ne rigolait pas. À la fin du XIXe siècle, les trois grands interdits du XIXe, c'est la religion, les bonnes mœurs et tout commentaire politique désobligeant contre l'État et les institutions. C'est ça vraiment le triptyque. C'est important de le savoir parce qu'on en a des traces même si ça a beaucoup évolué. Évidemment, on a des traces au XXe et au XXIe de ce qui s'est passé au XIXe. Et on a, à la fin du XIXe, une période d'écrivains qui vont retourner en prison et ce sont notamment les antimilitaristes sous un régime particulièrement répressif. Je fais un saut dans le temps. Je passe des deux guerres mondiales. Ça nous fait une toute petite respiration. Et j'arrive à la Déclaration européenne des droits de l'homme parce que l'article 10 de la Déclaration européenne des droits de l'homme que je vous conseille d'aller lire, je vais vous le lire, mais je vous conseille vraiment, si cette question vous intéresse, de le relire et d'y réfléchir. C'est un article absolument passionnant qui fait couler beaucoup d'encre et sur lequel il y a beaucoup de jurisprudence. Vous savez que la Convention européenne des droits de l'homme s'impose dans tous les droits, dans tous les États adhérents à la Convention. Donc, c'est très important de connaître son contenu parce que pour nous, c'est du droit direct. Ce n'est pas du droit qui se balade comme ça qu'on peut invoquer de temps en temps. Et c'est d'autant plus du droit direct que quand les pays ne respectent pas, comme vous le savez, les dispositions de la Convention européenne, il peut y avoir une plainte devant la Convention européenne qui oblige les pays à mieux respecter. Alors évidemment, parfois, on est dans des terrains un peu mouvants. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment la Cour va réagir par rapport à telle ou telle problématique et le terrain est d'autant plus mouvant si vous voulez qu'on va s'adresser à des questions qui sont subjectives. Subjectives comme qu'est-ce que c'est qu'une œuvre ? C'est vraiment une question extrêmement délicate. Subjectives comme qu'est-ce qu'on fait avec la question de la morale ? Subjectives comme qu'est-ce qu'on fait avec la question de la religion ? Et donc, nous, on étudie avec grande attention la jurisprudence de la CEDH et pour cela, il faut connaître l'article 10. Alors, l'article 10 pose le principe de la liberté d'expression pour la première fois en ce terme-là et dit « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comporte la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. » Qu'est-ce que ça pose comme problème par rapport aux œuvres que je viens de vous lire ? Je relis la définition. Ce droit comporte la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique. Est-ce qu'une œuvre, c'est une communication d'informations ou d'idées ? Non, pas que. Ça, c'est un article de journal ou c'est un discours politique. Une œuvre, ça fait bien d'autres choses que... Et puis, ce n'est pas du tout obligé de... Si je vous montre un monochrome, ça ne communique pas. Oui, mais... C'est une œuvre. Si je vous montre un bouquet de fleurs, ça vous communique quoi comme idée, comme opinion ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein d'œuvres. Ce n'est pas du tout... On aborde une question fondamentale sur laquelle, nous, à l'Observatoire, quand on a monté l'Observatoire, on a réfléchi pendant un an avant de faire un manifeste qui fait une page que vous pouvez trouver sur le site de la Ligue des droits de l'homme sur l'onglet Observatoire. Comment on fait pour isoler dans la liberté d'expression en général ce qui relèverait de l'œuvre et de la liberté de création termes qui n'existaient pas à l'époque où on... quasiment pas à l'époque où on a monté l'Observatoire il y a 20 ans. Comment on fait la distinction entre une œuvre et du discours ? Pour l'instant, ne répondons pas. Je veux juste que la question s'infiltre dans vos cerveaux. Je continue à dérouler et on va en discuter. Ne vous inquiétez pas. Il y a des exceptions à ce beau principe qui sont dans la lignée A2 de l'article que je viens de vous lire. Je suis désolée, ce n'est pas évident, mais je voudrais quand même vous en faire part. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions et sanctions prévues par la loi. Et boum. Ça y est, ça recommence. Dès qu'on parle de liberté, on parle de restriction des libertés. Mais comme le législateur européen est malin, il sait que s'il laisse cette phrase telle qu'elle, ça veut dire que les exceptions peuvent vider le principe de tout contenu. Alors, il énonce à quelles conditions les exceptions seront recevables. Je vous lis. Il faut que ces restrictions constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Mesures nécessaires, je vous explique au fur et à mesure. Mesures, déjà, il faut que ça soit dans la loi, il faut que ça soit écrit. Ça veut dire qu'il faut que les citoyens le connaissent. OK. Et nécessaire, ça veut dire qu'il faut que ça soit proportionné. Il faut que ça soit proportionné au but qui est la protection des intérêts que je vais énumérer. Alors, ces intérêts, c'est la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la sûreté publique. On n'a quasiment jamais de problèmes de conflits sur ces sujets-là. La défense de l'ordre ou la prévention du crime, ça, ça commence déjà à être un peu plus rock'n'roll dans la confrontation parce que c'est la prévention du crime. Qu'est-ce qu'on fait des bouquins qui parlent des serial killers, par exemple ? Est-ce que ce n'est pas l'apologie du crime, un bouquin dont le héros est un serial killer ? Mais ça ne viendrait à l'idée de personne de dire ça. Vous voyez ? C'est quand même bizarre, le droit. La protection de la santé ou de la morale. Aïe ! La morale, on va en reparler. La protection de la réputation et des droits d'autrui et pour les informations confidentielles. On a ici une liste qui est complètement hétérogène et je vais y revenir pour essayer de classifier un peu toutes ces valeurs très différentes. La Cour de justice de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, dit que la liberté d'expression est le fondement d'une société démocratique marquée par le pluralisme, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Donc, elle a une position très forte pour défendre la liberté d'expression. Sauf qu'en général, elle le dit dans des arrêts qui approuvent les répressions par les États. Mais ça, c'est comme ça. À de multiples reprises, elle rappelle l'importance cruciale de la liberté d'expression comme condition préalable au fondement d'une démocratie. Elle le rappelle notamment de très nombreuses fois à l'égard de la Turquie qui a la très mauvaise habitude d'emprisonner ses poètes et ses romanciers. Cette affirmation de la fonction sociale de la liberté d'expression constitue donc la philosophie de base de la jurisprudence de la Cour et par voie de capillarité de la jurisprudence des tribunaux français qui reprennent régulièrement dans leurs décisions la motivation de la CEDH pour confirmer le respect de la Convention par les juridictions et se donner de l'autorité aussi. C'est donc un principe fondamental de vie en démocratie et pour en arriver plus près de notre sujet la Cour dit que l'art est indispensable à la démocratie mais elle le dit au nom d'une utilité directe qui n'est pas très étonnante vu la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de la liberté d'expression les idées et les opinions. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Cette Cour elle dit ceux qui créent interprètent diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique. D'où l'obligation pour l'État de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression. c'est boiteux comme motivation c'est tout à fait boiteux parce que les œuvres ne font pas que encore une fois échanger des idées ou des opinions. Quand une œuvre est accusée par exemple d'être une représentation il y a plein d'affaires qui sont venues devant la Cour européenne qui concernent des tableaux des tableaux. Il y a un peintre qui avait représenté une scène un peu rock'n'roll de zoophilie en Suisse. L'étoile avait été détruite par le comté dans lequel il vivait. Le canton ? Le comté ? Je ne sais plus. Dans lequel il vivait. Il n'avait pas trouvé ça drôle donc il avait fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'appelait Muller ce monsieur. C'est juste une représentation. C'est juste de la peinture sur une toile. Ce n'est pas une scène réelle. C'est là que je vous dis qu'il y a une énorme différence quand même avec le discours argumentatif, le discours politique. C'est un tableau. Ce n'est pas la réalité. Et c'est un produit de l'imagination du peintre. Alors comment on évalue ce tableau ? Quelles idées il défend ? Quelles opinions il défend ? Ce n'est pas une œuvre didactique. Ce n'est pas une œuvre qui va par exemple comme certains poèmes turcs qui ont été censurés en Turquie et dont les auteurs sont venus devant la cour européenne. Ce n'est pas par exemple des poèmes qui défendent les minorités opprimées, notamment la minorité kurde en Turquie. ça, c'est clairement didactique, même s'il y a une forme artistique. Là, on peut comprendre comment ça se raccroche à l'idée et à l'opinion. On voit bien, mais avec mon poème, comment on fait avec mon tableau rock'n'roll de scène ? comment on fait ? On ne voit pas comment ça se raccroche. Et d'ailleurs, les juges n'arrivent pas à le raccrocher et d'ailleurs, ils valident les condamnations. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans le subjectif, on rentre dans une impossibilité d'argumentation. Je vous disais tout à l'heure, pour argumenter, il faut être dans le raisonnable. Qu'est-ce que le raisonnable ? C'est une très bonne question. Mais c'est surtout face à des objets comme ceux-là. Alors, il y a autre chose de très intéressant que dit la Cour, c'est... Oui, alors, cette liberté d'expression qui est fondamentale pour la démocratie, ça ne vaut pas seulement pour les informations et les idées qui sont accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais elle vaut la liberté d'expression comme principe fondamental aussi pour les idées qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent l'État ou une fraction de la population. C'est très important comme affirmation. C'est-à-dire que la Cour affirme, noir sur blanc, le droit de choquer, le droit de heurter. C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi, en fait ? Moi, je l'appellerais d'une formule un peu cucul des années 90, le droit à la différence. parce qu'aujourd'hui, de quoi se rend-on compte ? C'est que le simple fait d'avoir une attitude différente sur tel ou tel sujet suffit à choquer l'autre. Alors évidemment, il y a des œuvres qui sont plus ou moins provocatives, comme disent les anglo-saxons. Provocantes, de façon... Dans provocatives, il y a un truc plus déterminé que provocantes. Il y a des œuvres qui sont faites pour faire réagir à l'évidence. Je pense à une toile... Je ne vous ai pas apporté d'image, c'est mea culpa. Je pense à une toile d'un artiste autrichien qui a donné lieu à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors lui, c'est un monsieur qui s'appelle Otto Mull. artiste assez rock'n'roll aussi, à telle enseigne qu'il a fait un petit peu de prison pour pédophilie, mais c'était après ce que je vais vous raconter. Une grande toile où il peint des corps qui copulent les uns avec les autres de façon extrêmement joyeuse. Donc ça, c'est des corps qui sont peints. Et à la place des visages, il découpe des photos de tous les hommes politiques autrichiens. Et on se retrouve avec une scène... Je ne sais pas si vous vous souvenez que l'Autriche, il fait ça à un moment où l'Autriche a basculé à l'extrême droite. C'est Jörg Heider, je ne sais pas si vous vous souvenez, président d'extrême droite qui va d'ailleurs avoir plein de problèmes avec l'Europe qui va essayer de le recadrer sans arrêt, sans arrêt. Tout ça, ça forme un contexte à ce que je suis en train de vous raconter. Et Jörg Heider, dans le dessin d'Automule, se retrouve en train d'éjaculer sur Mère Thérésa quand même, pour vous dire que ça va assez loin. Mais ce n'est pas Jörg Heider qui se plaint, c'est un député qui est dans la chaîne, dans l'espèce d'énorme gang-bang qui est représentée par Automule. Et lui, il n'est pas content. Et il dit, moi, je ne veux pas que mon visage soit associé à ce truc dégoûtant. C'est une atteinte à mon honneur, à ma réputation, etc. Et Automule est condamné par les juridictions autrichiennes et il se plaint devant la Cour européenne de droit de l'ordre qui va lui donner raison. Et qui va lui donner raison en disant, il y a un droit fondamental et ça, c'est une constante de la Cour européenne. C'est que on est dans cette toile à la limite entre l'artistique et le politique. Là, pour le coup, cette toile, elle est didactique, elle représente des idées politiques. Et il y a un droit qui est fondamental, c'est le droit de critique et c'est le droit de parodie. Double droit. La Cour dit toujours qu'en matière politique, on a encore plus le droit de critiquer l'autre parce que c'est fondamental comme enjeu pour la démocratie. C'est par exemple pour ça que vous avez une juridiction en France qui a toléré et qui n'a pas condamné Guy Bedos quand il a traité une... quand il a eu injurié une femme politique de droite, Nadine Morano, et qu'il l'a traité de je ne sais plus quoi, de cône, je crois. C'est important de savoir quelle est l'injure pour savoir quelle est l'importance de la tolérance. Je ne fais pas que dire des gros mots pour m'amuser avec vous. Je vous parle de ces fameuses idées qui choquent et qui heurtent et qui sont dans la limite ou pas du périmètre de tolérance ou du périmètre interdit ou permis. Bien. Alors, j'avance un petit peu. vous avez vu la liste et je vous reparle un tout petit peu de la liste parce que je crois que ça fait partie aussi des questions que vous vous poserez au long de ces jours en ayant regardé votre programme. Dans la liste des valeurs qui sont protégées par les exceptions de l'article 10, donc qui permettent des restrictions à la liberté de création, il y a deux types de valeurs. Il y a des valeurs personnelles et des valeurs communes. Dans les valeurs personnelles, on peut ranger la protection de la réputation. Ça, ça vous appartient. On peut ajouter la vie privée et puis on peut ajouter la morale et les opinions religieuses. Tout ça, c'est des choses qui vous appartiennent en propre. Les valeurs communes, ce sera plutôt celles dont je vous ai dit qu'elles posaient relativement peu de problèmes, la sécurité nationale, l'intégrité territoriale. Enfin, cela dit, l'intégrité territoriale. par ces temps incertains, on ne sait jamais. La sûreté publique, la défense de l'ordre, ça, c'est quelque chose qui est très souvent invoqué contre les oeuvres, notamment quand elles sont exposées à des censures administratives. Mais là, vous voyez que ce sont des valeurs qui concernent l'ensemble qui sont des valeurs communes qui concernent tout le monde. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer quelles sont les lois en France qui répriment directement la liberté d'expression et donc, par conséquence, ou pas, est-ce qu'on bascule de la liberté d'expression à la liberté de création ? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les deux se calquent ou pas ? Moi, je ne le pense pas et je vais vous expliquer. Je vais le faire rapidement pour avoir du temps pour la discussion. Vous pouvez aller voir du côté de la loi sur la presse. Vous savez que l'apologie de crime est interdite. L'apologie de crime est interdite quand elle est suivie directement des faits. On peut être qualifié de complice du crime. Et quand elle n'est pas suivie des faits, elle est également punissable à condition qu'elle vise un certain nombre de délits qui sont visés par la loi. Dedans, je vais vite je m'intéresse par exemple à l'apologie de crime de guerre parce que je trouve que c'est assez actuel. Je m'intéresse à la provocation à la discrimination. Ça aussi, je pense que ça va vous intéresser. Alors, la provocation à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Donc, provoquer à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes pour l'ensemble de ces raisons ou provoquer à leur discrimination et réprimer par la loi. Zemmour a été condamné plusieurs fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette petite parenthèse. notamment l'initiative de la Ligue des droits de l'homme et TOC. Alors, il en est de même pour les appels à la discrimination ou à la haine contre les personnes ou groupes de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. Ça, ce sont des dispositions qui sont beaucoup, beaucoup moins utilisées. Il n'y a quasiment pas de jurisprudence, par exemple, sur l'incitation à discriminer les femmes. Les groupes féministes ne se sont absolument pas servis de cette disposition. Vous avez l'injure et la diffamation. Vous savez la différence. L'injure, c'est une invective, un terme méprisant qui ne renferme pas l'imputation d'un fait, alors que la diffamation, c'est l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Ça, c'est l'article 29, si ça vous intéresse, de la loi de 1881. Vous avez aussi la vie privée. Je suis, la loi française protège la vie privée dans l'article 9 du Code civil. La vie privée, ça concerne aussi le droit sur votre image, sur votre voix. On ne peut pas utiliser tout ça sans votre accord. On ne peut pas révéler des faits. Du coup, je consacre beaucoup de temps dans mon premier traité de 2011. Vous savez, il y a toute la littérature qui s'amuse à révéler la vie des gens. L'autofiction dans laquelle on raconte sa vie, mais du coup, on raconte la vie de tout son entourage. Quels sont les droits des auteurs ? Quelle est leur liberté de création face à la vie privée de personnes qui vont être reconnaissables dans l'œuvre et qui vont se plaindre qu'on a raconté des choses intimes relevant de leur vie ? Je prends un exemple qui m'a particulièrement choquée. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'affaire du petit Grégory ? Oui ? Un petit garçon qui a disparu dans la Vologne il y a des dizaines d'années et on n'a jamais... La Vologne, c'est une rivière... Je ne sais plus dans quelle région ça se passe. Bref, dans l'Est. Dans les Vosges. Merci. Il y a un écrivain qui s'amuse à faire un livre qui est écrit... Vous voyez là que la forme du discours va compter beaucoup. Ce livre est écrit en succession de chapitres qui sont quasiment écrits comme des chapitres journalistiques historiques qui prétendent raconter les faits de façon objective. Et l'autre partie, c'est un discours intérieur tenu par la mère du petit Grégory. Donc c'est tout ce qui lui passe par la tête. C'est tout son propre récit à elle, complètement inventé par l'écrivain. Mais là, on est dans une fiction totale. Et par un procédé littéraire particulièrement pervers, cet écrivain qui s'appelle Philippe Besson fait raconter à la mère du petit Grégory comment elle a assassiné son fils. Elle a été accusée à l'époque, mais elle a été innocentée du meurtre de son fils. Et cet écrivain, dans un des chapitres fictionnels, fait raconter à cette mère comment elle a tué son enfant. Moyen. Très, très moyen comme procédé. Et en plus, dans le chapitre suivant, il donne des indications, donc dans la partie objective, il donne des indices qui permettent au lecteur de douter du bien fondé, de la décision de relax dont cette femme a fait l'objet. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de trucs pervers, c'est qu'il se sert des formes artistiques qu'il a choisies dans son roman pour instiller le doute dans l'esprit du lecteur sur le fait que cette femme dont j'ai oublié le nom, mais ça n'a aucune importance en l'occurrence. Christine, aidez-moi. Non ? Bon, on cherchera. Et tuer son enfant. Donc là, boum, évidemment, condamnation de la part du tribunal et de la cour d'appel. Ça n'est pas possible, c'est une intrusion terrible dans la vie et dans l'esprit de cette femme. Vous comprenez comment ça marche ? Alors, autre grand motif qui a fait son grand retour dans les années 2000 et qui est la raison pour laquelle on a monté l'observatoire, une des raisons, c'est le retour de la protection de l'enfance. En gros, dans les années 70, 80, 90, on avait un peu lâché les baskets de l'édition et du cinéma sur ce sujet-là et il y avait une période d'assez grande permissivité pour les œuvres. Il y avait dans le code pénal un vieux délit qui traînait du 19e siècle qui était l'outrage aux bonnes mœurs. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez. Et on a décidé de l'abroger au moment où on a changé le code pénal, ou on l'a refondu si vous voulez. pour ne pas, parce qu'on a toujours tellement peur d'être dans un régime de liberté complète, ce serait tellement terrible, vous comprenez qu'on s'est dit qu'il faut quand même protéger les enfants de la pornographie. OK ? OK. Sauf que la façon dont l'article 227-24 du code pénal est rédigé, évidemment, on n'a pas mis que la pornographie, on a mis tout message que je ne vous dise pas de bêtises, un message à caractère violent. Il faut couper la télé, si on respecte l'article. Alors, l'idée, c'est que si jamais un mineur est susceptible de voir un message violent, celui qui crée le message ou celui qui le diffuse sont coupables d'une atteinte au mineur. Ce n'est pas une blague, c'est le code pénal. Il n'y a pas que la violence comme motif, il y a incitant au terrorisme, ça, évidemment, ça a été rajouté récemment, pornographique. Ils ont rajouté des images pornographiques qui impliquent des animaux ou de nature apportée gravement à atteinte à la dignité humaine. Je ne vous lis pas tout. Le triptyque qu'il faut retenir, c'est la violence, la pornographie et l'atteinte à la dignité humaine. L'atteinte grave à la dignité humaine. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de ces choses-là ? Eh bien, c'est que la pornographie, il n'y a pas de définition et il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord de la jurisprudence sur la définition. Et il n'y a pas d'accord non plus tellement de la doctrine sur ce que c'est que la pornographie. On a une jurisprudence extrêmement fournie sur le cinéma. Il y a une association d'extrême droite qui s'appelle Promouvoir qui fait la pluie et le beau temps de la censure au cinéma. Le cinéma, vous êtes au courant que c'est un des seuls arts qui fait l'objet d'une censure directe. C'est-à-dire qu'aucun film ne peut sortir en salle de cinéma sans avoir une autorisation, un visa du ministre de la Culture. Vous connaissez ce régime. Et le ministre de la Culture consulte une commission qui est composée de moins en moins de professionnels ce qui les fait râler et de plus en plus de représentants de l'enfance ce qui les fait râler. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tous les publics n'aient pas accès à toutes les œuvres parce que certaines peuvent choquer, etc. Ce qui est une idée qui est audible. Mais le problème, c'est les critères. Selon quels critères on va décider qu'un film est visible au moins de 12, au moins de 16, au moins de 18 puisqu'il a été réinstallé à la suite du scandale autour d'un film qui s'appelait Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Vous vous souvenez de ça ? Et donc, on a un ministre, une ministre, ça dépend, qui dit qu'elle voit un film et qui dit ça c'est pour les moins de 12, moins de 18. Aucun critère dans la loi pour classifier pour les moins de 12 et pour les moins de 16. Et il y a un critère pour les moins de 18 et il y a un critère pour le classement porno. Vous savez que si le film est classé X, il n'a pas le droit de circuler dans les salles de cinéma. De toute façon, il n'y a plus de salles de cinéma porno. Tout se passe sur Internet. Tout le monde s'en fiche de ça. Mais l'association d'extrême droite qui fait des recours régulièrement contre les visas qu'elle trouve trop bas pour les films, elle fait des recours devant le tribunal administratif ou le conseil d'État. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle André Bonnet que je connais depuis très longtemps parce que c'est lui qui avait censuré une des premières œuvres pour lesquelles que j'avais plaidé pour l'artiste à Carpentras. Ça remonte à 1995. Ça ne me rajeunit pas. Ça y est, j'ai perdu mon fil. L'énorme difficulté de cette matière-là, c'est qu'il n'y a des critères que pour le moins de 18 ou le classement X. Le reste, c'est de la discussion. C'est de la discussion et il y a des espèces de normes qui se mettent en place. Comme ça, c'est du droit mou. C'est ce qu'on appelle du droit mou. Ce n'est pas du droit dur, ce n'est pas du droit normé. Il y a des modes, il y a des époques et là, la mode, elle est de plus en plus répressive. On a rattrapé par le col un projet de modification sous Hollande à la fin de son quinquennat. Un projet de modification de ce système de classification où ils allaient se tirer une balle dans le pied énorme c'est-à-dire de dire que dès lors qu'il y avait des scènes particulièrement violentes ou pornographiques, le film devait être automatiquement en classe X alors que dans le système actuel, il y a quand même une marge de réflexion de la ministre et il n'y a rien d'automatique. Ce qui veut dire qu'on ne traite pas de la même façon, justement, et c'est là que je vous dis que la forme artistique importe énormément, on ne traite évidemment pas de la même façon un film sans aucune mise en scène qui fait un gros plan sur un acte sexuel, ce qui est le gros, et d'ailleurs, ce n'est même pas forcément des œuvres, parce que pour qu'il y ait œuvres, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'originalité, de mise en scène, etc. et un film de fiction qui intègre dans une histoire des scènes qui pourraient être considérées comme choquantes. Et du coup, c'est là que je vous dis que l'approche de cette matière est très compliquée, y compris pour les juges, parce que ça implique de regarder les œuvres et de regarder ce qu'elle montre, comment elle le montre, pourquoi elle le montre. Donc, ça oblige le juge, s'il veut faire son travail, alors qu'il n'y a aucune loi qui l'oblige, à regarder l'œuvre dans son intégralité, à comprendre les effets de mise en scène, à comprendre le récit, et puis à se poser en juge critique de l'œuvre. Et c'est toute la difficulté à chaque fois que le juge est confronté, soit à une demande de censure directe, comme c'est le cas-là avec les visas, soit à une demande de censure a posteriori, c'est-à-dire de répression, parce qu'il y a une des infractions qui auront été commises dans une œuvre de celle que je vous ai énumérée. Exemple, un personnage dans un roman tient un propos raciste. Est-ce que c'est permis ou est-ce que ce n'est pas permis ? C'est un personnage dans un roman. Comment le juge fait pour aborder cette question-là ? En fait, il fait comme on a eu, nous, sur le plan doctrinal, une assez grande influence, parce que nous avons invité le juge à ne pas traiter le discours argumentatif et les œuvres de fiction de la même façon. En lui disant, attention, quand il y a fiction, l'auteur donne au spectateur, au lecteur, des clés qui lui permettent de mettre à distance ce qu'il lit, et puis vous savez, Madame le juge, quand on plaide ces trucs-là, Madame le juge, il y a une énorme différence entre la pensée de l'auteur, la pensée de son narrateur et la pensée de ses personnages. Ce n'est pas parce qu'un personnage tient tel ou tel propos que l'auteur lui-même le pense. on peut avoir envie, comme disait Georges Sand, comme disait l'auteur du Rouge et le Noir, aidez-moi, 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 merci, Stendhal, on peut avoir envie, et même considérer que c'est sa mission d'auteur, de montrer la boue dans le ruisseau. Et quand on les critiquait déjà au XIXe siècle, d'être des réalistes, c'est-à-dire non pas de faire des œuvres qui soient uniquement cuicuilles et petits oiseaux, en disant tout va bien dans ce monde et je vous distrais, regardez comme c'est merveilleux, mais je vous montre la noirceur de l'âme humaine, je vous montre ce que les hommes sont capables de faire aux hommes, aux animaux, à la nature, à tout ce que vous voulez, je vous les montre dans leur pire apparence. Je suis un bienfiéteur de l'humanité d'une certaine façon parce que je vous aide à voir ce que vous ne voulez pas voir forcément. Je vous aide, je vous mets le nez, moi en tant qu'auteur, là où ça fait mal, là où il y a un dissensus social, là où il y a des victimes de discrimination, là, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que cette distinction entre l'auteur, l'œuvre, la pensée de l'auteur, ce qu'il exprime, ce qu'il fait exprimer par le narrateur, ce qu'il fait exprimer par les personnages, c'est, en gros, c'est le premier qui pose cette distinction de façon très claire, c'est Baudelaire dans les années 1850. Et on en est encore, aujourd'hui, on est dans une époque de repli complet, enfin de recul, où cette distinction est remise en cause parce que, pour des questions militantes, et je vais y venir, je termine de... j'y suis presque. Je voudrais vous donner un autre exemple de quelque chose qui s'est passé que j'ai retrouvé, j'avais complètement oublié, mais que je trouve très parlant. Il y a un thème politique qu'on ne peut absolument pas aborder dans une œuvre sans déclencher une tempête. À votre avis, c'est quoi ? Bon... C'est un peu lié, mais ce n'est pas ça. Oh non, genre, il y en a plein. Sans déclencher une tempête. Sans déclencher des opposants qui vont vouloir faire barrage de leur corps pour que le public n'aille pas voir les œuvres. Il y a un thème dont je sais avec l'expérience de l'Observatoire de 20 ans que quasiment à chaque fois qu'il est abordé dans une œuvre, que ce soit une œuvre d'art plastique ou un film ou un livre, ça va déclencher des manifestations, des gens qui veulent s'opposer, etc. C'est systématique. J'ai entendu... La pédophilie, c'est vrai, oui. C'est moyen. Non, c'est la guerre d'Algérie. Ah, ça ne vous étonne pas quand je le dis. Parce qu'il y a toujours les bandes de vieux de l'OS ou affinités. Alors, ça s'est passé... Si je vous en parle et que je parle de l'OS, c'est parce que ça s'est passé au Festival de Cannes. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Rachid Bouchareb qui s'appelait « Hors la loi » qui a été présenté au Festival de Cannes en 2010. Mais, mais... Le vieux niveau. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, c'est promis. Il a déclenché des pressions politiques de la part d'un certain nombre d'élus de droite qui ont été relayés par un secrétaire d'État en place qui remettaient en cause le financement public. Vous savez qu'il y a une aide au cinéma en France qui est heureusement là et qui permet d'avoir un cinéma fort à chaque fois qu'il n'y a pas d'aide publique dans les pays. Il n'y a plus de cinéma. Surtout avec les grosses machines comme Netflix c'est encore plus nécessaire. Enfin bref. Et ils promettent pour la projection du film qui est prévue dans la sélection officielle du Festival de Cannes qu'il va y avoir des défilés dans la rue, que ça va être le boujou, que ça n'aura pas lieu, etc. Puis finalement, ils se dégonflent parce que... Ça, c'est très très important. Les organisateurs du Festival de Cannes, eux, ne se dégonflent pas. Ils disent rien à faire, on continue, le film est programmé, il est en sélection officielle et en fait, il ne s'est rien passé. c'est parce que ces cas n'est qu'ils n'ont pas osé aller se ridiculiser devant le monde entier de la critique parce que là... Je vais passer à un autre sujet sinon je serai vulgaire. Alors, il faut que je m'arrête ? Ah bon ? Bon alors, je vais vous poser des questions. Ouais, mais moi, je vais vous en poser. Voilà. Est-ce que vous croyez aux histoires ? Non, 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 non. Aux histoires, pas en l'histoire. Est-ce que vous croyez aux histoires ? Comment vous y croyez ? Ah, 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 ah. Merci. C'est quoi que j'appelle croire ? Oui ? Parlez, attendez, tenez. Alors, on va dialoguer maintenant. On va dialoguer maintenant. Alors, c'était qui là ? Un petit côté gestapo dans les... Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Je vous vois plus, mais je vous entends. Je m'appelle Vaste. Bonjour. Déjà, merci. C'est très intéressant tout ce que vous dites. Merci. Et soit on croit en ce qu'on nous raconte, si on nous raconte une histoire et qu'on accepte qu'on nous la raconte et qu'on veut y croire, c'est-à-dire qu'on va croire en la personne qui nous la raconte. OK. Alors, je vais... Bougez pas. Restez avec moi. Je vais préciser ma question. Je vais préciser ma question. Vous êtes en train de lire un roman ou alors vous êtes devant un film. Comment est-ce que vous croyez à l'histoire qu'on vous raconte et comment vous y croyez ? C'est une fiction. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Hélène. Alors, ça dépend de ce qu'on nous montre à l'écran ou de ce qu'on lit sur les pages. Par exemple, si c'est une histoire... Je prends un exemple concret. Si c'est Harry Potter, je vais pas forcément y croire parce que... Je vais y croire parce que c'est quand même beau et tout, mais quand je l'ai devant les yeux. Mais après, je vais dire que je vais pas y croire dans la réalité parce que cet aveu me coûte énormément. Ça n'existe pas. C'est un monde imaginaire. C'est un monde merveilleux. C'est terrible, hein ? Oui. Oui, c'est horrible. Par contre, si je vois une fiction, une fiction documentaire sur la vie de Louis XIV ou... Là, j'aurais tendance à y croire parce que c'est des faits d'athées avec un homme qui a réellement existé. Très bien. C'est une excellente distinction. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce temps de la croyance ? Oui, vous. Je vais vous donner la parole. Voilà. Bonjour. Bonjour. Mais par rapport à ce qu'elle dit, je voulais juste apporter une nuance parce que je pense... Ah, bonjour, je m'appelle Valérie. Et par rapport à... Je pense que même une histoire fictionnelle dans un roman, la personne a le recul nécessaire pour savoir que c'est une histoire, que ça n'existe pas. Mais je pense que toute histoire influence notre manière de penser. Ce qui fait que même la fiction, quand une certaine thématique va être récurrente, par rapport, on voit notamment l'essor de la sexualisation des femmes dans les œuvres ou dans les choses qu'on va voir, je pense que ça, ça impacte les personnes, qu'on le veuille ou non. Même si la personne, en lisant l'œuvre, a le constat et le recul nécessaire pour savoir que ce n'est pas vrai. Donc, même la fiction, pour moi, a quand même un impact sur le sujet. C'est ce que je voulais apporter comme nuance. Vous remarquez que vous ne répondez pas à la question que je vous ai posée. Je vous ai posé la question de la croyance. Pour l'instant, je ne suis pas à la question de la dangerosité de l'œuvre. On va y venir. Alors, je dirais, par rapport à la croyance, ce qu'on croit peut-être malgré nous un peu aux histoires qu'on lit. Mais pourquoi malgré nous ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de subjectif, peut-être de subconscient, une croyance qui s'installe en fonction de la récurrence de la thématique. Donc, c'est quelque chose peut-être dont le sujet n'est pas conscient lui-même, mais qui s'installe au fur et à mesure, qui va rencontrer certains types d'histoires. C'est pour ça que je dirais le malgré lui. Bon, alors... Moi, je voudrais moi. Attendez, je voudrais... Moi, j'ai le droit, moi. Bonjour, je m'appelle Claire. Est-ce que si on pleure quand quelqu'un meurt dans une histoire, ça veut dire qu'on y croit ? Oui, bien sûr, ça veut dire qu'on y croit. Moi, je crois à fond à tout. Évidemment. Je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Je voudrais vous donner des indices de réflexion. Oui, oui, oui. Sinon, vous, vous ne me parlez plus jamais si je ne vous donne pas la parole. Je le sens bien. Moi, je m'appelle Sergio. En gros, je voulais... En gros, en fait, c'est exactement ce que Valérie allait dire. Mais en gros, j'allais dire qu'on peut envisager de croire quand on ne sait pas. En gros. C'est quoi ? C'est un proverbe suisse ? Non, non, pas du tout. En gros, quand on a des certitudes sur certains sujets, par exemple, est-ce que c'est une fiction, est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que c'est une manière de penser qu'on peut accepter ou ne pas accepter ? Et quand on a des incertitudes sur des trucs, on peut éventuellement envisager d'y croire dans le sens où s'il y a un truc qui se confond presque avec la réalité comme l'histoire que vous racontiez tout à l'heure avec la mère qui était susceptible d'avoir zigouillé son fils. Ça y est, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Et donc là, quand la frontière devient floue et qu'on n'a plus de certitude à proprement parler, il devient envisageable. Je ne dis pas qu'on va forcément le faire, mais ça devient envisageable. Donc, je résume ce que vous avez dit. Vous parlez justement des œuvres didactiques, c'est-à-dire des œuvres qui sont à la frontière entre la réalité et la fiction et qui jouent sur cette ambivalence et qui sont potentiellement dangereuses parce qu'elles peuvent nous induire en erreur. On est complètement d'accord. Oui ? Je vais revenir à votre... Parce que vous imaginez bien que c'est là qu'on ne va pas être d'accord. Oui ? Je m'appelle Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Je voudrais rebondir sur ce que disait Valérie. Donc, on ne croit peut-être pas... C'est un complot ? On ne croit peut-être... Pour moi, je ne crois pas forcément aux faits qui sont racontés dans une histoire. Oui. Mais ce en quoi je crois, c'est comment ce qui est raconté peut résonner du verbe qui résonne. pas la raison mais la résonance avec ce qu'on vit. Par exemple, quand Claire dit quand un personnage meurt, je pleure, c'est parce que ça résonne avec peut-être nos expériences avec la mort ou avec d'autres faits plus politiques. Pour reprendre l'exemple de Harry Potter qui, bizarrement, je trouve très intéressant. il y a des questions de discrimination et d'autoritarisme qui peuvent résonner. On pourrait voir une espèce de parabole. Mais vous confondez... Pardon. Ma question, là, vous me parlez encore une fois de l'effet de l'œuvre sur vos émotions. Je vous parle tout simplement... Je vous pose tout simplement... Je repose cette question-là parce que je la trouve très importante. Quand vous lisez une histoire fictionnelle, on va écarter la question des œuvres didactiques puisqu'on vient de voir avec vous qu'effectivement, elles sont potentiellement piégeuses. Parce qu'on peut se dire qu'un... Non, non, attendez, attendez, parce que je vais perdre mon fil sinon. On peut se dire qu'une œuvre qui est très fondée sur une analyse de la réalité va nous apporter la réalité. Et du coup, on peut se faire piéger. OK. Ça, d'accord. Mais là, vous me répondez sur la nature des émotions. Moi, je vous repose la question, quand vous... Je vais vous donner un exemple, en fait. La question, c'est celle de la croyance, c'est-à-dire, la question, c'est celle de son libre arbitre face à l'œuvre. Quand je suis face à une œuvre, est-ce que je suis complètement prisonnier de ma lecture parce que je croirais complètement ce qui m'est raconté ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que... C'est ça, ma question ? Justement, je pense que je croirais en comment cela résonne avec mon vécu. D'accord. Je ne sais pas si je m'exprime bien. D'accord. Donc, vous, vous croyez d'autant plus que ça évoque des choses chez vous. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, l'auteur, l'auteur n'en est pas responsable puisque c'est chez vous que ça se passe. D'accord. Je suis très partisan de la mort de l'auteur, personnellement, mais... Non, 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 non. Oui. Bonjour, moi, je m'appelle Elisa. Bonjour, Elisa. Je pense qu'il y a aussi une idée de temporalité et d'acceptation d'immersion dans l'œuvre où, enfin, moi, une fois, je lis un livre et ça peut me prendre des heures et je me relève de ce livre et je me dis, « Ah, naïsse, ça fait deux heures et tout que j'y suis. » En fait, une acceptation de se laisser emporter dans l'œuvre et du coup, d'accepter j'ai aussi l'impression d'avoir une autre place autre que moi et Lisa dans la vie quotidienne c'est je suis là, je suis en train de lire je suis comme un autre personnage qui lit cette oeuvre et du coup je peux croire dans cette temporalité impartie à ce qui est raconté après je pense que le libre arbitre revient ensuite quand je sors de l'oeuvre que ce soit en 5 minutes après une phrase ou en 2 heures de lecture ou la même chose pour des films une idée de temporalité et d'acceptation c'est tout à fait ça on a beaucoup travaillé en narratologie sur ce qu'on appelle le pacte de fiction c'est à dire quel est le pacte qui est noué entre le lecteur et l'auteur au début du 19ème siècle Coleridge le poète Coleridge a évoqué la question de la croyance en disant en inversant ce qu'on est en train de dire en disant on a un rapport à l'oeuvre quand on suspend son incrédulité c'est à dire et c'était essentiel d'avoir cette étape c'est à dire je ne peux accéder à l'oeuvre que si j'arrête d'être un être complètement raisonnable et que j'accepte qu'on me raconte une histoire bien mais on a beaucoup travaillé depuis et il y a notamment un philosophe qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Pourquoi la fiction ? il a écrit ce livre parce que son fils jouait énormément à des jeux de vidéos et qu'on l'avait prévenu en disant mais ton fils il va être complètement zinzin s'il continue à jouer à des jeux de vidéos etc. c'est très nocif et donc ce livre de philo Pourquoi la fiction en fait défend complètement pas seulement le jeu vidéo mais défend la fiction et le pouvoir de la fiction et va complètement à contre-courant on a entendu dans le champ politique des âneries hallucinantes sur ce que c'était que les oeuvres récemment enfin dans les 30 dernières années y compris par des gens de gauche très bien une philosophe dont je tairai le nom par pure humanité avait rendu un rapport sur la nocivité des oeuvres de cinéma en disant que les adultes qui allaient dans une salle de cinéma étaient comme des enfants à guignols alors c'est à dire sans aucune distance sans aucune capacité de jugement alors Jean-Marie Schaeffer prend un exemple magnifique qui est que vous êtes dans une salle de cinéma et il y a un avion qui arrive devant vous à toute vitesse et vous avez un réflexe c'est de baisser la tête c'est complètement crétin parce que vous êtes devant un film mais vous avez quand même l'impression que l'avion vous arrive dessus mais très vite vous redressez la tête parce que vous vous souvenez que vous êtes dans un film et ça ce rapport à l'oeuvre vous voyez il y a déjà le décalage dans le temps où vous vous dites ça me prend alors on a complètement oublié un truc qui est fondamental c'est le plaisir c'est à dire que pourquoi on est appelé ? on est appelé par le plaisir de se faire embarquer dans une histoire et le plaisir il est à la base de la relation qu'on a avec les oeuvres si on n'a pas de plaisir on n'écoute pas la musique on ne va pas voir les films il est Kant insiste beaucoup sur le plaisir pourtant c'est vraiment un protestant très austère mais cette question vous avez mis le doigt sur le moment où on retrouve son son jugement total c'est à dire qu'on peut très bien se faire embarquer dans une histoire qui est complètement sur laquelle on se dit mais qu'est-ce que j'ai regardé mais qu'est-ce que ça m'a raconté ce truc-là ça vous est jamais arrivé de vous dire je me suis complètement laissé embarquer mais qu'est-ce que ça me dit ce truc et d'être complètement pas d'accord avec ce que vous avez vu mais vous êtes laissé embarquer quand même ce qui prouve qu'en fait on est en réflexion constante nous quand on enfin nous les comédiens le savent quand on joue on est dans une double concentration complète de ce qu'on est en train de faire sur scène et on se voit le faire on est toujours on a toujours une espèce de truc des yeux au-dessus de nous-mêmes pour s'abandonner complètement c'est quand même c'est quand même très très rare bon allez quelles sont vos questions allez-y bonjour je m'appelle Emile bonjour Emile du coup je voulais juste intervenir par rapport à la croyance en histoire et tout moi je dirais que tout commence au fait est-ce que le micro plus près que je vous entende bien voilà je disais au fait j'aimerais intervenir par rapport à la croyance en histoire moi je pourrais dire que tout commence par un début c'est-à-dire l'intention ou bien l'objectif pour lequel on veut lire un livre parce que personnellement si je ne m'intéresse pas à des bouquins à des livres au fait et que j'ai du coup j'ai un désir ou une envie de lire un livre contenu du titre au fait de l'auteur c'est là de montrer que j'ai une certaine croyance en l'histoire en question je pourrais prendre par exemple vous avez un certain désir plutôt si vous n'avez pas encore pris connaissance c'est du désir plutôt que de la croyance c'est ça c'est un processus je pourrais dire la croyance c'est un processus c'est d'abord un désir et puis quand on lit on croit par exemple je suis choqué peut-être ma mère a été tuée par exemple je donne un exemple et je vois un auteur parle peut-être d'une histoire de génocide que l'on vient de voir et tout alors je me mets à lire le livre et dans le livre l'auteur parle de certaines vérités de certaines réalités qui se passent dans une société je serais on pourra dire qu'en ce moment-là je serais à mesure de croire que ce que l'auteur dit est réellement lié à ce qu'a vécu ma mère en fait donc je dis tout commence par un processus et ça dépend de l'intention avec laquelle on veut lire un livre et si j'ai besoin peut-être de pouvoir disons me régaler peut-être j'ai des soucis et je m'aimerais me déstresser je pourrais chercher un bouquin qui pourra peut-être me faire rire et là cela ne veut pas dire que je crois c'est justement pour un objectif précis vous accordez trop de crédit au mot croire croire ce n'est pas forcément sérieux vous pouvez très bien croire à quelque chose de drôle parce que du coup c'est grâce à ça que ça vous fait rire vous voyez ce que je veux dire mais le pardon je vous interromps mais le terme de la croyance il est piégé et j'ai fait exprès de 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 vous faire réfléchir à ça parce que parce que vous aviez encore quelque chose à dire je vous ai interrompu là grossièrement quand même ça va alors non mais je réagis par rapport au fait que vous disiez quand je rigole je crois moins oui vous croyez moins par rapport à quelque chose qui résonne directement avec des faits réels que vous avez vécu et qui font je comprends mais le rire finalement le rôle du rire de la satire etc c'est en fait vous avez raison vous croyez moins parce que c'est justement le rôle du rire que de mettre de la distance c'est à dire de montrer des situations absurdes dont on sait qu'elles ne sont pas vraies mais qui nous font qui nous détendent parce que ça ça introduit un peu de respiration dans le monde extrêmement compliqué auquel on est confronté c'est ça que vous vouliez dire oui exactement ça je dis ça dépend c'est un processus ça dépend du lecteur en fait c'est à dire moi je peux lire un livre avec un autre objectif et une autre personne pourra lire peut-être le même livre avec un autre objectif ça dépend en fait de mais est-ce que vous croyez pas aussi que parfois on a un objectif en abordant une oeuvre et puis on est complètement cueilli par autre chose ça dépend ça vous est jamais arrivé oui un peu on peut être surpris non on peut être surpris par une oeuvre et commencer à lire ou à regarder un film en se disant bof et puis tout d'un coup être cueilli par quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout et avoir des émotions extrêmement fortes et profondes auxquelles on ne s'attendait pas c'est plutôt c'est plutôt beau ça vous avez d'autres merci beaucoup merci vous avez d'autres questions oui merci bonjour je m'appelle Maël oui on parle beaucoup de personnes rationnelles qui ont le recul et l'état d'esprit de différencier l'histoire de la réalité je pense à des films comme des dalles ou le joker sur autre chose où des personnes s'enferment dans des histoires qui au début elles ne croient pas forcément et qui finalement s'identifient à un personnage et qui préfèrent rester dans leur histoire et du coup y croire jusqu'au bout et la maintenir parce que c'est une réalité qu'elles préfèrent par rapport à la réelle réalité on va dire dans le monde extérieur et du coup pourquoi je disais ça tout ça est fictionnel quand même parce que là vous racontez un film qui raconte une histoire il y a une histoire dans l'histoire oui mais du coup est-ce que c'est pas le cas de personnes comme vous et moi qui ont pas la capacité de raisonner et de sortir de ça et du coup de rester enfermés ça c'est une grande question philosophique est-ce qu'on a tous notre libre arbitre vraiment en fait c'est ça la question que vous posez est-ce qu'on est vraiment maître de nos destinées est-ce qu'on n'est pas enfermé dans des systèmes qu'on ignore ou alors qu'on choisit par flemme ou par c'est une question énorme mais c'est pas une question spécifique à l'oeuvre c'est une question de vous voyez ce que je veux dire les oeuvres nous montrent ça en ce moment probablement parce que ça répond à une interrogation profonde d'un certain nombre d'entre nous donc c'est une question de société on sait qu'il y a justement je parlais des jeux vidéo tout à l'heure on on sait qu'il y a des façons de fuir la réalité je me souviens d'un juriste quand je m'interrogeais sur le fait de vouloir être comédienne ou pas qui me disait mais vous allez fuir le réel c'est un sacré jugement quoi à posteriori c'est un sacré jugement négatif parce que faire du théâtre c'est pas du tout fuir le réel finalement si on réfléchit mais il avait un jugement très négatif sur cette idée voilà voilà ce que je peux vous répondre ok merci oui on n'en finit pas avec les questions ah non ah non si on avait l'après-midi on pourrait tant mieux on va pas s'en plaindre c'est riche on n'en finit pas avec tes questions Adil ah non il a été sage il en a même pas posé une non j'ai pas de questions je voudrais juste rajouter quelque chose ah comment vous appelez-vous déjà on commence par la présentation c'est clair Adil bonjour bonjour donc je voulais rajouter par rapport aux croyances justement moi je pense tout le contraire je pense que les on est influencé dès notre enfance carrément par rapport à la question de la croyance par qui déjà l'autre premier cercle l'environnement par exemple la famille déjà les parents même dès le départ et je pense et après ça prend la suite totalement jusqu'à jusqu'à notre mort quoi mais je parlais des oeuvres moi oui par rapport à l'histoire le rapport c'est par rapport à l'histoire oui d'accord ok j'entends bien si demain on me dit depuis mon bac à sable Mickey il existe Mickey il existe et que je me nourris totalement que de l'univers de Mickey je suis influencé par ce personnage là vous avez des oreilles qui poussent tout à fait personne vous a dit Mickey il existe en fait je sais pas c'est une question on nous le dit pas mais c'est une question non donc en fait les histoires mais ça c'est intéressant même le père noël et qu'est-ce qui fait même qu'une croyance le père noël on essaye de vous faire croire qu'il existe et c'est quand même la première grande déception de la vie c'est quand on se rend compte soit qu'on n'y a jamais cru c'était mon cas bah oui ce qui prouve un niveau de scepticisme peu commun je vous remercie de l'en remarquer soit soit qu'on y a cru et qu'on se rend compte qu'en fait il n'existe pas et là on tombe de sa chaise mais bah c'est une forme de cruauté non bien sûr cette histoire de père noël finalement oui bien sûr ça peut avoir un bon côté enfin on peut on peut l'envisager comme ça ou alors on peut l'envisager comme c'est bien de faire croire n'importe quoi aux enfants parce que comme ça un jour ils se rendent compte que tout ce qu'on leur raconte c'est pas forcément la réalité c'est une façon de voir les choses ou alors on peut l'envisager comme une bulle d'un monde où on a le droit d'avoir un cadeau sans dire merci oui c'est vrai oui c'est vrai c'est l'avantage aussi oui oui c'est vrai c'est l'avantage aussi mais la raison pour laquelle je vous pose la question c'est que évidemment on est influencé alors c'est très très important cette influence du contexte familial etc parce que c'est important à chaque fois qu'on va émettre un jugement on est connoté par là où on vient et le juge il est pas exempt de ça le juge qui rend une décision de justice et je l'ai vu et expérimenté plusieurs fois dans le bon sens ou dans le mauvais sens selon l'endroit où je suis moi c'est à dire souvent alors moi je suis souvent en défense de la liberté de création mais je voulais juste peut-être terminer par là en disant que c'est pas systématique ça m'arrive de poursuivre j'ai poursuivi j'ai plaidé deux fois dans ma vie contre des gens qui invoquaient leur liberté de création Dieudonné quand il a fait venir Forisson sur scène pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité avec une mise en scène qui en fait faisait douter de l'existence de la Shoah Forisson étant un historien révisionniste et il a fait remettre le prix à Forisson de l'infréquentabilité par son assistant qui l'a fait revêtir un costume des camps de concentration avec une étoile juive vous savez les espèces de pyjama rayée avec une étoile juive qui lui tendait un chandelier avec une pomme qui était plantée dedans pour lui donner le prix de l'infréquentabilité donc là j'ai plaidé moi je suis dans une association antiraciste aussi donc parfois on est dans des dans des conflits et en ce moment on a de plus en plus de conflits entre des droits qui sont tout aussi importants les uns que les autres et je voulais vous dire que j'ai bien conscience que les choses ne sont pas simples entre le respect des droits des femmes le respect de la lutte contre les discriminations la lutte contre les discours de haine et etc et puis la dernière fois c'était vous l'avez peut-être entendu parce que c'est tout récent et qu'on va plaider en appel c'est pour Daniel Obono qui a été représenté comme esclave dans un journal d'extrême droite qui s'appelle Valeurs Actuelles dessiné comme esclave et avec un récit qui essaye de se cacher derrière la fiction pour raconter la vie de Daniel Obono de façon complètement humiliante où on l'a fait vendre au marché aux esclaves enfin bon c'est vraiment les délires de ces mecs d'extrême droite qui veulent absolument humilier une députée femme parce qu'elle est noire et que ça leur est absolument insupportable donc ils y vont ils y vont à fond donc là je me sens complètement dans mon rôle et comme je suis une experte de la fiction et de la fiction littéraire je mets mon savoir au service de décortiquer pourquoi ce qui se présente comme une fiction est en fait fait pour blesser et ça je sais très bien le faire parce que j'ai accumulé du savoir pour défendre la fiction de l'autre côté voilà je voulais juste vous dire que je n'ai pas nous n'avons pas de position manichéenne sur ces questions là et que très souvent entre nous on débat et qu'on n'est pas toujours d'accord et que l'important on n'a pas réussi à le faire parce qu'on n'a pas assez de temps mais de prendre on pourrait prendre un cas et en discuter entre nous l'important c'est d'arriver à d'abord il faut voir les oeuvres avant de décritiquer il ne faut pas faire comme l'extrême droite a toujours fait c'est à dire réclamer l'interdiction d'une oeuvre sans l'avoir ça c'est vraiment une position intégriste insupportable donc là regarder en prendre connaissance et puis ensuite débattre et accepter que l'autre n'a pas forcément le même point de vue et que la difficulté de demander la censure c'est qu'en fait on veut décider pour les autres c'est à dire qu'on veut décider que les autres n'auront pas accès à l'oeuvre on se place soit en juge en disant moi je sais personne ne doit voir ça alors que l'essence de la société démocratique c'est de considérer que chacun est assez grand pour se faire sa propre opinion sur une oeuvre qu'on peut considérer tout à fait comme détestable par ailleurs mais que la nocivité de l'oeuvre je pense qu'on est tous armés ou armables pour y faire face et que ce qui est beaucoup plus dangereux c'est de faire comme ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis c'est à dire non pas selon les gens qui dénoncent le wokisme et la cancel culture etc ce qui est réellement en train de se passer et qui est dont s'occupe notre équivalent aux Etats-Unis qui s'appelle National Coalition Against Sensorship c'est qu'il y a des bibliothèques entières qui sont vidées de toutes les oeuvres des bibliothèques scolaires vidées de toutes les oeuvres qui ont un contenu jugé problématique qui aborde le genre la sexualité etc il y a un mouvement entraîné par Steve Bannon de parents d'élèves qui sont à l'avant-garde de la censure aujourd'hui donc aux Etats-Unis c'est vraiment la fête parce qu'il y a à la fois les gens qui réclament la censure des oeuvres pour des questions de discrimination et des gens qui réclament la censure des oeuvres parce qu'elles abordent les discriminations super moi je pense que la meilleure solution c'est que les oeuvres existent qu'on puisse en prendre connaissance et que s'il y a besoin d'accompagner les élèves parce qu'ils sont jeunes dans tel ou tel sujet on le fait on parle on apporte s'il y a un bouquin problématique on peut faire une préface on peut apporter un appareil qui permet de penser je pourrais parler je sens que je vais me faire censurer je le crains je le crains merci beaucoup mais peut-être que si vous partez pas en courant on sait pas ce qui peut se passer encore une fois je ne fais jamais en repart de mon corps c'est beaucoup trop dangereux merci beaucoup restez assis tous deux secondes parce que je crois que Mélissa veut dire quelque chose dans un autre style mais ça ne nous empêche pas de remercier notre intervenant j'invite tous ceux qui ne se sont pas inscrits en atelier pour cet après-midi à aller au point info il reste encore des places pour certains ateliers donc vraiment venez nous voir et concernant le repas de ce midi à la sortie il y a Elisa et Jade qui vous attendent pour vous donner un petit ticket qui vous donne accès pour le repas et donc comme je le précisais hier je le redis c'est des repas à six points donc vous modulez comme vous voulez entrée, plat, dessert par repas voilà six points et ensuite c'est à vos frais si vous voulez plus donc le CRUS c'est à cinq minutes dans cette direction là le plan est dans le programme pour ceux qui n'y sont pas encore allés merci et la pression à nous et j'ai trouvé Je pense qu'il y a plus de choses qui nous affectent que ce qu'on peut réaliser. Et par exemple, dans l'exemple de la mémovue réelle représentée sur mes honnêtes, je vois un sujet utile, mais en disant quelque chose comme ça, il ne peut pas s'assurer qu'il n'y ait pas... Par exemple, le livre, je ne sais pas si il s'appelle Lolita. Par exemple, il y avait une colonie, c'est comme ça, d'un livre, d'un grand romancier qui a été adapté. Et aussi, maintenant, c'est la lecture contemporaine qui nous a encouragé à la maison de finalité. Voilà. Et moi, j'ai vu super de France Culture dessus, qui montrait vraiment la détournée d'avancé l'auteur. Mais disons que ça n'avait pas une œuvre comme ça, qui peut véhiculer certaines idées. Parce qu'on pensait vraiment que ça servait à cette maturité en fait nécessaire pour s'assurer de ne pas avoir été affecté d'une manière ou d'une autre. ... ... ... ... ... ... ... ...